Ciao à tous, tu connais les WandaFoury, bonheur, aujourd'hui on a un super invité, il va se présenter, vous le connaissez ? Moi c'est Tonton Gips, je ne vais pas faire la même introduction que lui parce que c'est trop chaud pour moi, mais voilà, Tonton Gips sur Youtube et sur Instagram, mais voilà quoi, c'est la vie quoi, on parle de chaussures et puis on est venu rigoler avec les copains et puis voilà quoi. Donc pour tous les fans de sneakers, allez vous abonner à Tonton Gips, ok ? Allez vous abonner, très important. Tonton Gips, n'importe où, sur Google, ça va passer, vous allez trouver. Même sur les sites, voilà. Aujourd'hui c'est quoi ? On va faire du coup la brigade anti-fake partie numéro 3, donc vous connaissez le concept, on va aller voir des gens et demander si c'est des vrais ou des fausses, tout simplement, c'est parti hein ? Allez, let's go, on y va, let's go. Salut mon gars, comment ça va ? Ça va et toi, tranquille ? Donc t'es heureux toi hein ? Ouais, je suis content, c'est la première fois que je vous vois là. Ah ouais, d'accord, ok. Et franchement, on va dire qu'on est comment en vrai, c'est mieux non ? Ouais, en vrai t'es musclé gros. Ouais, normal, normal, normal. Tu t'es musclé ou... Ouais, un petit peu, tu veux, tu veux, un petit peu, voilà. Bah ouais, t'es stocké en fait, ça va, depuis qu'on a commencé, du coup ? Les gars, comment ça va ? Ça va et toi ? Tranquillement ? Ça va ? Vous êtes des gros danseurs d'Instagram là ? On essaye, on essaye hein ! La souris verte, on connaît hein ! Salut mon gars, comment ça va ? Ça va et toi ? Donc là tu as du flow, il faut le dire. Merci, c'est gentil. Ton flow, il est inspiré de quoi ? Oh, franchement, si je regarde tout ce qui est de nouveauté, après je m'inspire aussi, on passe moi, tiens, des stars, et voilà. D'accord, ok. Surtout des states, j'imagine. Exactement. Ok. Du coup, nous on est à la brigade anti-fake, on n'aime pas les fake shoes. Ouais. Du coup, on aimerait savoir du coup où tu l'as acheté, à combien ? Dis-nous un peu tout. Je les ai dit qu'elles sont sorties. Ouais. Elles sont sorties à 100... 190 ? Ouais. Je les ai achetées à tout le cœur. Tout le cœur. Voilà. Du coup, on va appeler du coup l'expert, il connaît mieux que moi. Du coup, tonton, dis-moi. Ça va ou quoi ? C'est vrai ? C'est tranquille. Ouais, non, non, ça me paraît des vrais. Air Jordan 3, l'elephant print est printé, il n'y a rien à dire. Tout est bon. Le prix aussi, il est bon. Ça se voit que c'est un gars qui aime bien s'habiller. Ouais, ça va, on va se voir, mon gars. Tu vois, ça se voit. C'est bon, c'est bon. Du coup, mon gars, c'est validé. C'est validé, c'est bon ? C'est validé, c'est bon. Vas-y, c'est vrai. Vas-y, mon gars. Merci, bien, on a remarqué tes Woverspoon, du coup. Et du coup, on aimerait savoir si c'est des vrais ou des fausses. Tu vois, parce que nous, on est un brigade anti-fake. Ouais, non, c'est des vrais, c'est des vrais. Mais acheter à combien et où ? Sur Vinted et 800, quoi. Attends, on va appeler du coup l'expert. D'accord, OK, parce qu'il n'est plus calé. Du coup, tonton, l'expert, du coup, dis-moi. Oui, ça se voit que c'est des vrais. Ça se voit direct ? Ça se voit tout de suite, ouais. Tu as le velours qui est dans le bon sens. Voilà, sur les fake, le velours, il part dans d'autres sens, tout ça. Bon, là, le velours, il est bien. Voilà, ça se voit, quoi. De toute façon, tu les rockes bien, de toute façon, bien rockés, mais c'est tout. Tu n'as pas dit que tu es acheté à 800 euros, ça ? Ouais, ouais. C'est bon, c'est validé, hein. Ah oui, c'est validé. C'est validé, ouais. Tu le connais ? On n'est pas les fakes, nous. Ouais, ouais. Tu sais, toi, tu as une tête à porter du fake. Non, je ne comprends pas le fake. Bon, la question, on devrait savoir où tu les achetais, à combien ? À Galerie Lafayette, à 600, 500, je ne me rappelle plus du tout. D'accord, OK. C'est sûr, c'est compris. Et toi, du coup, tu es hyper ? Moi, je viens de les acheter, là, tout de suite, voilà. À combien, là ? À 90 balles, je crois. Ouais. À Galerie Lafayette, pareil. OK. Du coup, on va m'appeler l'expert, parce qu'il s'y connaît mieux. Voilà, du coup, dis-moi, tonton. Salut, les gars. Ça va, tranquille. Tranquille. Alors, tu les as achetés où, tu m'as dit ? À Galerie. Galerie, déjà, c'est, voilà. Bah, écoute, moi, ça me paraît... Ça me paraît vrai, hein. Ça me paraît vrai, hein. Ça me paraît vrai. Je ne suis pas non plus un expert en triple S, mais... Ouais. Franchement, ça me paraît vrai. On ne prend pas de faux, nous. Que du vrai. Tu viens d'acheter une paire, hein. Que du vrai. Genzo. Regarde, regarde. Ah, ouais, ouais. Arrêtez-moi, je n'en ai rien. Que du vrai, que du vrai. Ah, tu viens de les prendre ? Non, c'est là, pas ceux-là. C'est là, ouais, les naïfs, ouais. OK, d'accord, ouais. Et lui, du coup, bah, quand c'est bon, hein. Ouais. Non, bah, c'est bien lourd, les gars. Bon, ajoutez-moi sur Insta, Mamadou, 75, 0,18. Merci. Les Michtos, rajoutez. Tu les as achetés, la marque et le prix ? Celle-là, je les ai achetés à Footlocker. Ouais. C'était des 720 et je les ai pris à peu près 190 euros. 190 euros ? Et toi, du coup ? Moi, je ne sais plus comment ça m'appelle. Je suis allée avec un pote et je dis, bah, c'est le balantiga. Mais acheté où ? Combien ? Je ne sais pas, c'est des trucs où il y a les prix moins chers. OK, on va appeler du coup l'expert, là. Parce que là, j'ai un peu des doutes, hein. On va appeler du coup l'expert. On va commencer par lui, du coup. Alors, tu les as achetés, tu m'as dit 180, c'est ça ? Ouais, 190, ouais. Oui, oui, c'est bon, tout ça et tout. Ouais, 30, ça passe, c'est le week-end, nickel. Voilà, impeccable. Ensuite, le jeune homme, là, qui nous... Je n'ai pas entendu ta réponse, qu'est-ce que tu les as achetés ? Moi, en fait, je ne sais pas, j'étais allée avec un pote, il m'a emmené et je les ai achetés. Mais c'est où ? Dans un magasin ou un... C'est un truc où il y a plein de trucs pas chers. Ouais, non, c'est pas lancé, c'est cher, donc... C'est un truc où il y a toutes les marques. Non, non, ça ne va pas le faire. Ah, je ne sais pas. Je peux m'appeler mon pote pour lui demander. Ouais, mais c'est... Tu as payé combien avec lui ? Combien t'as payé ? 430. Ah, c'est cher quand même ? Quand même, hein. Mais un magasin, il y a beaucoup de trucs que tu m'as dit. Non, mais genre, c'est plein de petits magasins. Ah, c'est les galeries à fête ? Ah, voilà, c'est ça. Non, mais c'est bon, alors si tu les as peu aux galeries, c'est bon. Ah, tu le rassures, là, parce que tu... Un grand magasin avec plein de marques pas chères. Ouais, c'est cher. Après, je ne suis pas un expert dans ces cas, mais si tu les as pris aux galeries à fête à 400 et 400, c'est sûr que c'est des vrais. Alors du coup, on est à Brigade, on dit fake, ok ? On n'aime pas les fake shoes. Non, moi, je ne porte pas de fake, gros. Oui, mais du coup, on aimerait savoir où tu l'as acheté, à combien, là, t'as appelé la paire, là ? Alors, ça va être peu crédible, mais j'ai acheté sur Amazon à 160 euros. Oulah, ouulah, ouulah, ouulah. C'est dit Dasprofer. On va appeler l'expert. C'est qui l'expert ? Tonton. Ah, tonton lips. Normal. 60 euros sur Amazon, tu penses quoi, tu vois ? Tu ne portes pas de fake du tout ? Jamais, jamais. Amazon, déjà, c'est dur. Parce qu'à Amazon, des fois, tu crois que tu achètes du vrai et c'est souvent du faux. En fait, tu vois, moi, je suis dans plusieurs groupes, tu sais, iBist et tout, tu vois ? J'ai demandé si ça vaut le coup de l'apprendre ou pas. Ils m'ont dit, ouais, vu que c'est vendu par Amazon ou tout ça, du coup, je ne sais pas. Ouais, mais Amazon, tu as énormément de fake. Bon, après, c'est une adidas pro-faire, elle est propre. Moi, je ne saurais pas te dire, voilà, c'est une fake ou un vrai. Je vais rester honnête, tu vois, je ne vais pas faire le gars qui... C'est trop dur à dire. Elle est toute blanche. Ouais, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, voilà, elle est nickel, tu vois. Et ta montre, c'est une vraie, ta montre, quoi ? Alors, ça, je ne suis pas Instagram. Non, 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 ça, ça coûte 100 balles. En fait, c'est du plaqueur et des pierres des Zirko, tu vois. Et j'ai eu aussi la marque... J'ai droit de dire la marque ou pas ? Oui, vas-y. C'est Global Ice Parry, tu vois. Ils l'ont envoyé, tu vois, tranquille. Du coup, vas-y, c'est carré. Du moment où je ne paye pas, tu vois. Ouais, t'as raison. Du coup, mon gars, on aimerait savoir, du coup, si tes choses sont des vraies ou des fausses. C'est des vraies ! C'est des vraies ! Du coup, acheter où et à combien ? Je ne les ai pas acheter, on me les a envoyées. Envoyé carrément ? Oui. Un placement de produit ? Non, c'est mon sérialisation. Oh, lourd, lourd ! Et toi, du coup, mon gars, est-ce que ce sont des vraies ou des fausses ? C'est vrai. C'est vrai ? Ok. Ok, acheter à combien ? 100 balles ! En tout cas, merci à vous. Merci à toi. On se retrouve à 3KD. Encore une partie 2, là ? Ah ouais, on s'arrête pas, on s'arrête pas, tout le temps. Du coup, mon gars, on aimerait savoir si tes paires sont des vraies ou des fausses. Dis-nous, du coup, combien tu t'es acheté à combien ? 230 dollars. Et tu m'as dit que c'est des trucs uniques, donc c'est aux States ? Canada. Ils sont lourdes, hein ? Je n'ai vu personne avec ici, encore. Personne encore ? Donc tu es l'unique, là, l'unique. Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai été content de voir, enfin, une air force 1 où je peux la salir et je passe un petit couche. Ça disparaît. Nickel mon gars, prof. J'ai tout, j'ai carrément. Quoi ? Vous voyez là, cet achat ? Qu'est ce qui a disparu ? Mais oui ! Donc nous, nous, on a une brigade anti-fake. On n'aime pas les fake chaussures. Est-ce que tu comprends ça ? On n'aime pas. C'est des fake. C'est des fake ? C'est HTVPE. t'as une directe à d'accord qu'est-ce t'a combien du coup en euros et 25 euros je crois 25 euros de près plusieurs d'accord qui est bon et toi du coup c'est des vrais acheter à combien et où 120 euros je crois ouais et je sais plus du tout je crois c'est à nike nike ouais on va appeler du coup l'expert du coup je pense par miss du coup 120 euros à nike bon prix c'est le bon prix il n'y a pas de problème là c'est déjà c'est déjà avoué donc est-ce que ça va dire qu'avoué t'aurais remarqué c'est des faits franchement moi je suis pas un expert en ce genre de chaussures ouais moi comme des garçons je suis pas un expert en ce genre de faire donc j'aurais pas pu te dire vraiment du coup on aime savoir où tu les acheter à combien des gens d'âge je les ai achetés juste la size 110 euros à size du coup on appelait du coup l'expert donc du coup ça lui ça se voit que c'est des vrais tu vois les coutures à sont bien bien régulière il n'y a pas de problème donc voilà quoi plus ça c'est une grande taille ça c'est un genre de 47 et demi donc c'est déjà dans l'effet qu'il n'y a pas c'est dur à trouver dans cette taille là tu vois que fait que c'est sûr c'est du vrai déjà vu la taille déjà c'est vrai c'est du vrai 110 le prix c'est bon ouais ouais le prix c'est bon après je te dis l'effet que c'est en général ça s'arrête au 45 35 ok c'est bon c'est validé et sinon je l'achetais à courir à bénépine courir ouais ouais et je l'achetais à 200 ça pique mais 200 à courir ok sont tenus toi ensuite dis moi c'était sans 100 voilà beau sport beau sport ok ouais pour courir toi du mois 180 à jd jd oui parce que tu pétasses souvent les choses non même pas parce que tu as capté ouais il y a des troupes autre histoire du coup on appelait l'expert du coup 180 à courir ouais ça fait là tu vois le problème c'est que c'est dur à dire parce que vous avez marché grave avec la joué au foot avec ah ouais là sont fatigué frère sont 10 difficile c'est franchement dur à dire là c'est dur très dur à dire ouais c'est là tu vois là tu m'as dit jd 180 mais tu m'aurais dit direct j'aurais dit ouais ça c'est une fake tu vois tellement non mais tellement à l'abîmé tu vois après après je sais pas tu vois franchement je sais pas mais là sont trop abîmés pour le dire et lui ce côté là on va dire que c'est bon 100 euros go sport pourquoi tu vas acheter une fake comme ça tu vois ce que je veux dire ok non mais voilà tranquille il n'y a pas de jugement les gars c'est juste vous deux ces trucs toi on va dire on a un petit doute mais 125 ouais à laïc ok toi du coup footlocker 99 99 99 et toi du coup le coeur 180 du coup on m'appelait l'expert il connaît mieux du coup tu vois 10 125 à nike ça ouais cela je connais pas vraiment je suis pas expert dans cette paire après je pense que c'est une vraie toi ok voilà ça c'est une vraie inner force one classique à 39 euros et ça aussi c'est une vraie c'est là sont sortis il ya qu'il ya quatre cinq mois à février un truc comme ça mars mars voilà et ouais c'était pour l'air max des je me rappelle plus le nom de de ce colorway là mais voilà il y en a une dizaine de paires dans cette couleur et ouais c'est une vraie voilà c'est une vraie voilà c'est validé vas-y les gars merci d'en visionner la vidéo mettez des commentaires des pouces bleus partager la vidéo et bien sûr allez vous abonner à à tonton gibbs et puis à la chaîne des deux crazy dans les deux malades les deux fous voilà deux fous voilà en tout cas c'était bien on a bien rigolé ouais ouais c'était cool et je suis content de vous avoir rencontré et ça fait plaisir ça fait plaisir aussi bonne ambiance moi c'est tout ce qui compte c'est le feeling l'ambiance donc voilà merci mon gars en tout cas les gars merci à vous en tout cas ciao